voilà bienvenue dans ces lectures accompagnées on est à la suite de qu'est ce qu'un symbole des cahiers de la franc-maçonnerie on a vu dans la première partie le symbole c'est un donc le temple tout est un symbole on a l'initié qui rentre dans le temps pour la première fois il va même sans avoir aucune connaissance de la symbolique il va s'émerveiller devant le dôme c'est le toit du temple il est peint en bleu et là il va donc s'immerger dans la cosmologie directement sans vraiment se rendre compte tout est bleu donc le bleu c'est une couleur qui par sa radiation va engendrer une perte un peu d' équilibre et un questionnement et donc dans la vie on a vu que le symbole c'est une sorte de langage un langage plus généraliste que le langage de la paroles qui va pouvoir avoir des significations appropriées suivant l'individu c'est des cas particuliers il faut connaître le langage le vocabulaire c'est bon ensuite on va pouvoir lire les phrases dans la réalité c'est un peu ça le symbolisme est rentré ensuite dans un monde avec un code âge pour pouvoir après dans ce monde là on va se guider avec la tradition il y a plusieurs traditions donc le symbolisme c'est quand même commun à toutes les traditions on est dans une généralité voilà donc c'était le début la couleur bleu le début de ce cahier qui a 64 pages on parle du bleu dans les différentes traditions il y avait la tradition égyptienne évidemment avec un collier ici on voit qu'il parle d'Egypte sur les plumes de certains oiseaux et sur les écailles de certains poissons comme en Egypte celui de leur dieu qu'il la pia bleu évoqué dans le livre des morts donc on voit dans les différentes traditions où il y a de la couleur bleue où ça peut nous renseigner sur la signification du mot donc ça déstabilise comme on dit à l'armée c'est un bleu c'est quelqu'un qui vient d'arriver donc ça ça va pour être l'initié ça c'est ce qu'on a vu ok alors on part avec les outils et l'émergence des premiers symboles façonnés par des humains c'est pas triste on se concentre il y en a pour 30 minutes à tout casser après ces 30 minutes on doit être ressorti avec quelque chose de la franc-maçonnerie on entend parler des francs-maçons là par ci par là on entend tout le temps parler des francs-maçons mais qu'est ce que c'est vraiment le noyau de la franc-maçonnerie avec ce petit bouquin on a déjà une idée une bonne idée de ce qui se trame par là bas de ce que c'est la franc-maçonnerie avec plus de définition avec plus de profondeur et je me rappelle que je m'intéresse aux traditions la tradition franc-maçonne je m'intéresse pas à la politique si j'ai pas envie de mourir moi donc avant même d'avoir eu le temps de prendre conscience du symbolisme de la couleur du bleu qu'on a vu dans la première partie 1 à consulter sur youtube le nouvel apprenti va être mis en présence de ses premiers outils ce sont les premiers symboles qu'il devra étudier donc le nouvel apprenti c'est celui qui subit l'initiation ces outils sont là entre autres pour lui rappeler que c'est grâce à leur invention que l'homme est devenu homme bon alors là c'est du délire à eux l'homme est un homme avec ou sans outils la simple logique nous le dit profitons donc pour comprendre comment des outils deviennent des symboles et comment leur sens s'enrichit au fil des siècles voilà c'est donc les outils qui deviennent des symboles c'est des outils pour rentrer dans des territoires inconnus et il ya besoin de le tapisser il s'enrichit au fil des siècles c'est normal qu'une invention qui n'existait pas il ya cent ans elle avait elle avait pas de signification il ya cent ans donc on va pouvoir lui donner une nouvelle signification voilà donc c'est une évolution comment l'intégration des symboles dans le temple maçonnique est devenu un véritable art de mémoire au fur et à mesure du temps il ya des nouveaux symboles qui se sont rajoutés à l'intérieur des temples maçonniques et ça rappelle une période d'un délire dans lesquels ils étaient à ce moment là record rappelons que les principales étapes de notre évolution sont classiques et succinctement l'astrolopithèque un pré hominien comme lucie n'importe quoi déjà lucie c'est du n'importe quoi il faut bien donc là on rentre dans leur idéologie leur dogme de l'évolution de darwin qui avait commencé avec darwin donc on voit bien que la franc maçonnerie change son noyau avec le courant du temps le mainstream qui l'emporte ils suivent ce courant un courant qui est censé un peu près satisfaire tout le monde donc si tout le monde est ok avec cette idée d'évolution il prospère et puis si l'idée change et bien ils vont changer leur livre en tout cas les livres concernant le noyau dur pour que le plus de monde possible adhère et eux ils ont maîtrisé ce mainstream avec l'imprimerie à l'époque puisque ils imprimaient donc les livres qu'ils voulaient donc ça rentrait soi-disant les gens qui pouvaient lire qui étaient intelligents qu'avec de la littérature ces gens là avait n'avait pas un choix illimité de lecture il avait une lecture conduite par eux puisque c'était eux qui maîtrisait donc en tout cas pas dans le monde entier évidemment mais en tout cas dans les régions qu'ils voulaient ils voulaient subsister ou dans les régions qu'ils pouvaient atteindre et ben ils imprimaient bon ensuite il y a eu les autres médias qui ne leur aura pas échappé ne leur auront pas échappé bien évidemment ils ont toujours été les rois du cinéma donc c'est évident qu'après avoir passé des livres on arrive au cinéma et maintenant peut-être même un des mondes virtuels et ils veulent maîtriser ces mondes là qu'on n'ait pas vraiment de choix qu'on n'ait que leur choix à eux qui est le choix du plus grand nombre puisque les gens même ceux qui ne lisent pas auront une idée de ce qu'il y a dans la lecture donc ils seront même influencés même ceux qui n'iraient pas ou même ceux qui ne regarderaient pas la télé donc voilà il selon eux il ya plusieurs passages de l'homme qu'on pourrait voir dans d'autres traditions mais eux l'ont expliqué avec ce principe d'évolution donc de l'homo habilis à l'homo sapiens comment l'outil fit l'homme donc là c'est leurs explications l'homo habilis nous voyons que l'ancêtre de l'homme moderne ne prend le nom d'homo c'est à dire d'homme qu'associé à l'objectif habilis donc là c'est lui qui définissent le langage donc il la tâche mot en rapport avec l'outil habilis en effet est un mot latin qui vient du verbe aba tenir porter manier et signifie qu'il est bien en main maniable il évoque la main qui tient et manie l'outil ok bon avec ça on peut être d'accord que l'homme manie l'outil ça on est d'accord mais attention parce que là je sens que ça va arriver ils vont dire que bien sûr que l'homme au début ne manier aucun outil alors qu'il était capable de déjà manier n'importe quel outil rien que le fait de manger ça requiert déjà une sorte d'outil l'acquisition de la bipédie a libéré les membres supérieurs de notre homo de leur participation à la fonction de locomotion donc la bipédie ça veut dire que ce selon ce qui est écrit là c'est à dire quand il a pu marcher il a pu se déplacer sa main est devenu son premier outil parce qu'avant il était à quatre pattes donc il marchait il pouvait pas vraiment faire grand chose selon le toujours je continue à lire tant pour saisir et transporter des objets que pour communiquer par gestes il plus alors tout à loisir les observer et peut-être même commencé à compter sur ses doigts donc le mot habilis le premier homme est l'inventeur du premier outil le percuteur c'est en tapons que l'homme ont à masse à course à l'outil ça c'est dans le film 2001 l'odyssée de l'espace ses premiers outils furent des galets ou des rognons de pierre dure façonné par percussion à la pierre donc ça serait des silex qui serait donc tout ça c'est ce qu'on apprend à l'école évidemment puisque le mainstream définit ce qu'on entend à l'école ainsi si le mainstream était religieux a bien évidemment qu'il y aurait plus de religion à l'école c'est le mainstream qui définit ce que les enfants mainstream vont doivent écouter apprendre cultiver en plus et même chercher dans le sens du mainstream après donc c'est des petits soldats notons d'ailleurs que cet outil primitif est encore utilisé de nos jours par certains aborigènes australiens alors j'aimerais bien les voir j'aimerais bien voir ces arborigènes australiens entre autant de tailler du silex c'est possible parce qu'ils n'auraient pas de métal alors il faudrait couper ok outils primitifs primitif là c'est un grand mot s'il a ses fonctions c'est qu'il a autant il est même plus adapté à son environnement qu'un couteau ainsi il n'y a pas de métal donc il est plus accès il est au moins accessible il fait ce qu'on lui demande peut-être même mieux qu'un couteau donc ok venir nous dire que des arborigènes à notre époque utilisent cet outil à leur disposition pour couper ne veut pas dire qu'ils sont déjà absolument primitif que l'homme n'a dont à part dans des périodes de lumière n'est pas absolument primitif il a toujours quand même gardé une petite étincelle positive dans le coeur ça ça sera vraiment qu'à la fin des temps qu'il n'y a plus rien du tout dans le mainstream qui tient quoi que ce soit la terre en place terre plate en place bon alors donc il aurait commencé à taper sur les gens dans la religion on peut voir que c'est vrai que mais il y avait des outils déjà puisqu'ils cultivaient le blé on voit avec les enfants d'adam les deux frères qu'un et enfin vous voyez ces deux frères et donc un qui a tué son frère pour une histoire de femmes dont il voulait il avait fait il avait fait les deux frères avait fait des offrandes à dieu pour parce que pour reste pour que dieu décide fasse un choix entre eux pour lequel des deux à les marier cette femme et celui qui a perdu puisque dieu a préféré la dévotion de son frère abdelka 1 semble-t-il bah il a tué son frère et puis donc c'est vraiment au début de l'humanité ça a été violent depuis le début mais encore qu'il avait jamais vu de meurtre donc encore il savait pas ce qu'il faisait quand il de taper ils avaient pas encore la mort était était encore très vague cette frappe de la pierre a fait dire à yves copin je continue à lire les cahiers de la franc-maçonnerie qu'est ce que le symbole que l'objet s'est fait libre en commençant par taper sur des cailloux comme son lointain ancêtre le nouvel apprenti franc-maçon exécute son premier travail en tapant sur un caillou il donne trois coups sur une pierre brute à l'aide d'un maillet et d'une d'un d'un certain rite d'un ciseau et d'un certain rite d'un ciseau le maître qui l'initie pourrait alors lui dire paraphrase en kipling c'est qu'à ainsi que tu seras un homme mon fils donc il frappe sur du caillou c'est ainsi qu'il deviendra un homme frappe sur du caillou parce qu'il est nouveau un peu donc là à l'image de cet homme qui commence à naître et donc lui il commence à se mettre dans la même fréquence que le mainstream c'est de la tradition c'est bien d'écouter même si des fois moi je vais pas vite j'ai pas de prompteur c'est pas un sujet qui est facile à faire passer j'y vais doucement je vulgarise le mot habilis n'était pas encore très droit il se tenait voûte comme des singes comme les singes donc là on sait qu'à l'époque dans la chrétienne quand la chrétienté était mainstream il se moquait du diable en le traitant de singe quand il disait le singe c'était le diable donc qui est quand même une image une allégorie assez correcte donc le diable il aime pas ça donc il aime bien retourner l'insulte sur nous c'est plus tard qu'il devint un homo erectus erectus il est en érection le gars il est devenu tout droit comme si le fait de fabriquer des outils je continue à lire l'avait poussé à se tenir de plus en plus droit tandis que l'augmentation du volume de son cerveau suivait l'acquisition de la station verticale oulala plus il se levait plus il se levait plus il devenait intelligent le cerveau l'homo erectus comme son nom l'indique est l'homme dressé l'homme qui est debout et qui marche la tête bien haute grâce au déplacement de son centre de gravité donc l'homme il a toujours été comme ça et a jamais marché comme un singe c'est lui cet homme vertical qui fait ses premiers pas porteur de ses premiers outils à travers le vaste monde en s'aventurant hors de l'afrique son continent natal bien sûr c'est ce que nous dit le mainstream ce qui fait dire à certains que l'humanité débuta avec les pieds le déplacement donc ces outils se sont perfectionnés les outils de l'homo habilis étaient des galets de rivière aménagés par percussion d'un galet sur l'autre pour obtenir un bord tranchant le silex donc l'homme erectus a inventé le biface un bloc de pierre taillé est retouché sur ses deux faces il est façonné symétrique homo erectus s'en sert pour couper et broyer donc là on rentre comme on vous a tous appris ça à l'école le passage à la franc maçonnerie est donc beaucoup plus facile et aisé puisque vous vous dites mais tout le monde c'est ça enfin on a appris c'est clair c'est net voilà moi je suis plus un initié c'est ce qu'il va dire la personne donc lui continue la route qu'il a déjà apprise il connaît déjà c'est comme quand vous faites des mathématiques quand vous allez plus loin dans les mathématiques vous utilisez toujours plus et moins bon ensuite alors ils disent qu'il se fait de fourrure donc il commence à s'habiller quoi comme s'il était nul c'était normal puis tout d'un coup c'est plus normal donc là la religion elle a son son opinion mais eux ça serait parce qu'il commence à se lever devient plus intelligent intelligent donc comme donc voilà il se battit des huttes et commence à vivre dans des maisons avant c'était un total sauvage selon eux imaginez à quatre pattes à courir dans la forêt quand il pleut avec de la boue comme ça puis tu regardes là qu'est ce qui se passe qu'est ce qui se passe mais il a survécu il ne savait rien du tout ce qui se passait après après voilà on va voir la suite il domestique le feu le facteur de civilisation ouais il s'intéresse à l'esté c'est un facteur de fusionation d'accord il domestique le feu il y a bien un moment donc le feu est tellement utile à l'homme que comment la religion explique ce savoir et était transmis donc il ya des choses que adam le premier homme a reçu directement sur lui c'est à dire qu'il est pas né ignore il avait quand même la base du logiciel c'est juste il s'intéresse à l'esthétique ouais il aime ce qui est beau déjà adam était au paradis donc c'est beau donc ça le plaît bien sûr qu'on voit quand on arrive quand même à ça c'est un des fonctions du coeur aussi voir ce qui est beau ce qui n'est pas beau et certains voient même dans ces sculptures l'apparition des premiers symboles on comprend pourquoi c'est cet homme dressé entre ciel et terre qui est le premier primate selon toujours ce livre considéré comme humain bien qu'il soit le deuxième à s'appeler homo donc voilà donc là le mot ça sera racine avec singe et homme ça sera être la racine et puis l'homme l'homme qui tient l'outil ça devient l'homme civilisé donc ils ont fait une un arbre généalogique avec des mots pour nous assimiler aux singes l'homo sapiens donc là on a tous entendu ce mot homo sapiens où j'espère ça a été clair ok je vois plus ok enfin enfin va l'homo sapiens celui qui parle et établit des relations sociales son langage est articulé et élaboré grâce à la descente de son larynx mais avant de parler il réfléchit il conceptualise qui dit langage dit conscience car pour avoir besoin du langage il faut avoir quelque chose à dire l'apparition du langage implique donc l'émergence de la science réfléchie de la faculté de forger des concepts et de les manipuler parler suppose aussi un ou des interlocuteurs l'individu qui parvient forcément au sein d'un groupe qui le façonne et dans lequel il trouve sa place alors là on pourra dire qu'adam avant d'avoir règle parlait que pour glorifier dieu il ne parlait pas sinon il n'avait pas besoin de paroles ensuite quand il ya eu elle vient il ya peut avoir une extension de la fonction de la parole donc en vivant un groupe un groupe ce sera donc deux déjà le là le couple c'est déjà un groupe donc là il ya de la communication qui trouve ça qui commence à trouver sa place ainsi s'établit une organisation sociale qui se dote rapidement d'une culture ok ça c'est bon le langage permet le développement de la compréhension ok l'obligation de formuler ses idées oblige notre nouvelle homo à les préciser à les cerner au mieux ok il est contraint de réfléchir d'utiliser cette capacité de réflexion définie comme le propre de la conscience humaine réfléchir c'est en effet contraindre la conscience spontanée immédiate à se replier sur elle-même afin de discerner le jeu et les conditions de son action ok le cadre se développe la réflexion ainsi l'évolution de l'homme en rapport avec la découverte de l'outil c'est elle fait conjointement avec l'accroissement de la capacité crânienne le recul du trou occipital la verticalité l'acquisition du langage articulé alors ainsi l'évolution de l'homme donc une évolution de l'homme évidemment qu'il y en a eu puisque adam était seul ensuite après il ya eu un groupe il ya eu il ya eu une évolution de la civilisation la capacité crânienne alors là je ne dis pas que la capacité crânienne a évolué par contre de nouvelles connaissances sont venues se rajouter mais cette connaissance elle n'a pas elle n'a pas de poids elle n'a pas de grandes voilà elle a une existence qui existe c'est des idées des idées qui ont été récoltées captées par le l'antenne qu'est la tête donc les cheveux c'est l'extrémité de cette antenne une fois que l'idée a été captée elle peut se transmettre aux autres humains il ya un partage qui peut être fait dans ces ondes là c'est comme ça que des gens qui n'ont jamais appris une langue lors d'un accident une percussion un choc ils ont ils ont vibré à une autre fréquence qui leur a permis d'apprendre le langage le langage qui était inscrit sur un programme virtuel que nos ondes arrivent à capter c'est voilà comment moi souffie de l'an 2020 je vous explique ça avec les outils la technologie qui a à côté de nous c'est ça nous permet d'expliquer avec plus de facilité aux gens comment opère une tradition donc c'est un outil toutes les technologies sont des outils qui permettent des bonnes voix des mauvaises voix voilà tout se tient selon eux vraiment il faut pas avoir trop d'avis quand on lit ça pour arriver à la conclusion que tout se tient c'est vraiment le gars qui a le cerveau presque vite quoi la bipédie a libéré la main et favorisé l'utilisation l'outil. La posture verticale exigeant de plus en plus de contrôle, le volume de l'encéphale a augmenté selon eux pour répondre à ses besoins. Il s'est accru encore lorsque les mains ont de mieux en mieux manipulé les outils de plus en plus complexes. Ainsi, selon les chercheurs, l'acquisition du langage articulé et l'utilisation de l'outil ont progressé simultanément. L'homme a surtout eu besoin des outils quand il a commencé à travailler et puis le travail c'est une des... de la vie sur terre. C'est sur terre qu'on travaille. Ça rend la vie plus difficile comme ça c'est pas parce qu'on est là pour subir le test de la vie. L'hypothèse étant qu'ils recourent l'un et l'autre dans le cerveau au même équipement fondamental, qu'ils sont ancrés dans des processus cognitifs analogues car ils nécessitent toutes deux images et plans constructifs. Certains vont même jusqu'à dire que l'évolution du langage a suivi très exactement celle de l'outil. Évidemment qu'à l'époque d'Adam, quand il y avait une communauté de vins humains qui étaient disséminés, ils avaient tout chacun un grand territoire, ils ne communiquaient pas souvent, ils se débrouillaient. Des fois elles se rencontraient évidemment mais alors encore même lorsque les humains sont arrivés sur terre, la bouche était un outil essentiel à la glorification de Dieu. Par la bouche que sortaient les plus beaux mots, les plus beaux noms, pour glorifier Dieu. C'est le principal objectif de l'existence de la bouche. Donc le nouvel édicier franc-maçon récapitule les trois phases de l'évolution de l'homme. Donc ça c'est toujours dans leur tradition. Que doit faire l'apprenti maçon, lui qui n'a que trois ans, ainsi qu'on lui notifie, lui qui n'est qu'un enfant dans l'histoire de l'homme. Pourquoi il n'a que trois ans ? Parce qu'il a déjà été à l'école et puis ce qu'il a appris à l'école, dans les sciences, puis dans les mathématiques et tout ça, ça correspond à environ trois ans pour acquérir le début des explications que je lis là, franc-maçon. Je ne pourrais pas arriver avec ce livre si vous n'aviez pas été déjà à l'école, rien que pour savoir déjà lire, savoir écrire et tout ça. Donc il a trois ans parce qu'il sait vraiment le B à bas de l'apprentissage, du savoir traditionnel. Il doit apprendre à marcher, à faire des pas, trois seulement. Et ses pas sont bien maladroits, ses pieds frottent le sol. Et il a d'autant plus de mal à les faire qu'il doit se tenir droit, bien vertical, la main en équerre sur la gorge, ne sachant pas encore parler. Donc il mime ce qui s'est seulement passé avec l'homme au tout début, à l'embouchure de la préhistoire, de l'histoire. Donc il fait une sorte de danse. C'est donc cette initiation dans le temple. On lui a fait faire des voyages. Il a trébuché, il a failli tomber, mais on l'a soutenu. Il assiste à l'allumage des bougies, mais ne les allume pas lui-même. Il ne maîtrise pas encore le feu. On comprend donc cette symbolique qu'il y a dans ce qu'il lui faut faire à l'initié. Mais on l'a mis en condition pour qu'il apprenne à réfléchir. Ça c'est depuis l'école. On l'a enfermé pour commencer dans ce lieu appelé cabinet de réflexion, symbole. Le cabinet de réflexion est appelé chambre de préparation dans certains rites. Mais la chambre remplit le même rôle. Donc c'est là où il réfléchit. Il réfléchit un moment avant de passer à l'action. Et cette réflexion, elle peut tenir à tout ce qu'on lui a appris dans son subconscient. Si, il a été aux écoles franc-maçonnes. Ou des... C'est comme... C'est comme... Des succursales. Pour avoir accès à la parole, il lui faudra attendre d'être passé au second grade, celui de compagnon. Donc toujours, on joue la comédie. Il apprend alors de façon plus approfondie les relations sociales, le partage, le partage du pain qui a donné entre autres son nom au mot compagnon. Ok. Donc ça, pour le savoir, il faut être assez fort. Ces outils seront plus nombreux et plus sophistiqués. Il fera des voyages, mais cette fois il marchera bien droit, étonnant ces outils, semblables à l'Homo erectus, explorant le monde pour la première fois. Devenu maître, il atteindra le stade de l'Homo sapiens et participera pleinement aux décisions collectives de la loge. L'Homo sapiens ou devenir. L'Homo sapiens a continué et continue son évolution. Donc... Voilà. Toujours ce livre. C'est pas moi qui dis tout ça. Il a pris progressivement conscience de lui-même, de son environnement, pris conscience de l'importance des outils qui ont été à la base de son évolution. Toujours de manière symbolique. Même si la personne n'a pas compris ce qu'il faisait, il l'aurait acquis avec une sorte d'antenne de symbole qu'il a exécuté tout ça. Il aura donc acquis, sans pouvoir y placer des mots, cette connaissance dans sa vibration personnelle. L'acquisition du langage lui a permis de transmettre la connaissance qui stimule la coopération et permet la création d'une conscience collective. Ce que fait le langage, c'est-à-dire le partage d'une personne à une autre qui vous informe de la vérité, elle ouvre la porte de la connaissance. C'est parce que vous ne pourriez ne rien comprendre de ce que dit la personne. Par exemple, si vous parlez un autre langage qu'elle, elle vous apporterait par sa bouche cette connaissance, mais vous ne la capteriez pas. Il faut être à la bonne fréquence. Et cette bonne fréquence, elle est française, si on parle français. Donc il faut connaître le français, se mettre à la vibration du français. Certaines personnes pourront être plus à l'aise avec une langue qu'une autre, parce que la vibration leur est plus appropriée pour ce qu'elles sont. Donc voilà, elle permet, moi je mettrais formation, pas création, bien entendu, parce que création, d'abord, bon, là il n'y a pas de C majuscule. Donc en tout cas, si on met C majuscule, ça concernera que, ça serait la création divine. Je mettrais la formation d'une conscience collective. Une certaine vibration qui nous entoure dans le mainstream. C'est ainsi que l'outil et la parole firent avancer l'homme, que ses connaissances sont transmises à ses descendants et que progressivement apparut l'attitude des consciences individuelles à se rejoindre et à s'unifier. L'outil ne devint véritablement efficace que du jour où il fut transmis accompagné de la série de gestes nécessaires à son utilisation. Cette efficacité s'accrue de génération en génération jusqu'à ce que des humains sachent se servir de l'outil réussissant à travailler ensemble pour un but commun. Donc si on prend, là pour démonter ce qu'il dit, si on prend la tablette, la tablette à un enfant de 3 ans, il commence déjà à savoir utiliser une tablette. Donc si j'amène une tablette même il y a 3000 ans en arrière et que les personnes lisaient, il faut simplement leur apprendre, je pourrais écrire eux-mêmes leur langage sur la tablette ou même prendre une photo d'une de leurs pages, leur montrer ça et je leur montrerai comment accéder à cette page et ces personnes pourraient consulter cette page et lire ce qu'il y avait dessus. Donc directement, même il y a 1000 ans, un outil de long jour ne demande pas une évolution pour savoir être utilisé. Il suffit d'appuyer sur le power et d'appuyer sur l'icône qui comporte cette page. C'est pas compliqué. A l'époque, il y a 3000 ans, il savait faire des choses beaucoup plus compliquées que consulter une tablette. Voilà, ensuite l'écriture, une écriture sur ordinateur, c'est une écriture très volatile. Rien que votre clé USB qui contient toutes vos mémoires, si elle subit un magnétisme, elle va s'effacer. Elle s'efface rien qu'avec une projection d'onde solaire, ça pourrait effacer les disques durs. Donc c'est vraiment, plus on avance, plus la sauvegarde sur les supports, devient volatiles et moins performantes. La meilleure support, ça sera la pierre dans laquelle on peut graver. Pour l'effacer, il faudra penser, il faudra détruire. Si c'est des gros cailloux, ça sera difficile à détruire. Il y a beaucoup plus qu'une feuille de papier où on y met le feu, mais il y a certains degrés. C'est-à-dire que j'aime bien prendre du papier quand je fais mes démonstrations parce que je suis devant, c'est une sorte d'allégorie, devant une connaissance qui est moins volatile que simplement montrer une information sur Internet qui n'a pas été imprimée. L'impression demande un effort supplémentaire, même peut-être de la monnaie. Et donc quand même un certain nombre de convictions, plus qu'écrire sur un blog sur Internet, un blog gratuit. En plus, un livre, lorsqu'on va commencer à sortir un livre, il va falloir encore le vendre après. Un PDF, ça se télécharge. Si vous n'êtes même pas connu, vous le distribuerez. C'est-à-dire qu'avoir un livre, ça demande une plus grande volonté. Et donc, ce qui contient, ça rapporte à sa valeur intrinsèque. Bon, si ça serait de la pierre maintenant. Alors, bien entendu, je peux aller voir les Gaëtan Stones et puis on va aller lire ce qu'il y a écrit là-bas dessus. Ou j'essaye de lire les pyramides d'Égypte, mais je crois qu'il y a assez d'émissions qui ont été faites là-dessus. On passe à un autre degré maintenant, toujours dans ces mondes. Mais c'est la suite, simplement, du passé. Je reprends la lecture. L'humanité finit par constituer un véritable organisme parcouru par une vitalité commune, exactement, puisque l'ensemble des êtres humains forment une nouvelle création, on pourra dire, une nouvelle forme qui évolue, qui a sa propre conscience à sa manière d'elle-même. Donc, l'ensemble de l'humanité forme un organisme commun, où ils sont tous contenus. Dès qu'il est initié, donc toujours dans la lecture, le franc-maçon s'intègre dans une chaîne d'union symboles et l'interdépense de tous les symboles à travers le temps et l'espace. Et Space, 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 c'est eux aussi un espace. L'outil devenu symbole. L'outil symbole de puissance. Dans les rares tribus dites primitives, donc, ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas leur tradition à eux. Donc, ils les appellent primitifs parce qu'ils n'arrivent pas à s'intégrer dans leur tradition en un claquement de doigts. Il leur faut au moins trois ans encore, parce qu'il leur faut au moins trois ans pour arriver à eux. Existant encore, on trouve des traces de l'archaïque symbolisme des outils. En Nouvelle-Guinée, dans les années 1980, on utilisait encore des haches de pierre survivance du néolithique. Leur jargon. Jargon pour dire que si tu veux contredire ce qu'ils disent eux, il faut être à leur niveau. Donc, il faut avoir suivi leurs écoles. Ce qui est totalement faux, c'est juste pour dire que toi, tu es moins élevé qu'eux. Tu ne connais pas leur langage, mais ce langage-là, donne-moi juste des chiffres, arrête-moi avec ça. Surtout que ça ne veut rien dire parce qu'eux, leur préhistoire, qu'est-ce que c'est ? Ça commence quand la préhistoire ? Pour eux, ça commence tout ce qu'il y a eu depuis l'homme sur la terre jusqu'au déluge. C'est ça la préhistoire. Après, on arrive, on commence donc l'histoire. Donc, dans l'époque où Moë a été le précurseur, avec certains compagnons, ou même, ouais, certains compagnons, certains, les seuls croyants qui avaient accepté de monter sur l'arche, parce que pour accepter de monter sur l'arche, même, même, je vois l'eau qui commence à monter, c'est ce qu'il disait, oh, je ne monterai jamais sur ton bateau, j'arriverai à me sauver de toute façon, ce n'est pas toi qui me sauveras, nous. Voilà, vraiment pour qu'il ait tort jusqu'au bout, mais ils sont morts. Donc là, ça a été un passage de l'humanité, où ensuite, il y a eu des transformations rien que sur l'homme, puisque l'homme était beaucoup plus grand avant le déluge qu'après le déluge. C'est toutes les preuves qu'on a, on les voit. Et à certaines périodes, puisque cette grandeur de taille est toujours dans le patrimoine de l'homme, dans son génome, mais un programme qui est invisible, il y a des périodes où l'homme, on voit souvent les géants. Donc j'ai des vidéos sur ma chaîne, sur les différents géants, où on voit qu'en tout cas, à une période pas si éloignée, les hommes sont grands et des géants, encore à notre époque, bien sûr, peuvent naître et atteindre 2m50, voire plus, même encore à notre époque. Ces gens sont cachés, mais on pouvait les trouver dans les livres des records. Maintenant, les livres des records, on n'entend plus trop parler, mais aller chercher l'homme le plus grand du monde, des choses qui étaient très connues à l'époque, qu'ils sont morts encore. Il ne faut pas croire que tout le monde est comme vous. Il y a des gens qui poussent avec 6 doigts tous les jours, il y a des choses qui sont... Voilà, on ne veut pas dire même que c'est une déformation, ces 6 doigts. Je ne peux pas vous dire que c'est une déformation, ces 6 doigts. Je ne peux pas vous dire qu'au début de l'humanité, l'homme n'avait pas 12 doigts. Je ne peux pas vous dire ça. Donc, il y a des choses qui peuvent encore arriver. Donc, eux, on voit que leur terminologie des mots cachent des faits historiques religieux. Mais ces faits historiques tellement grands comme le déluge que tout le monde connaît, n'importe quelle civilisation dans la forêt ou tradition dans la forêt, va vous parler une fois ou l'autre d'une histoire de déluge dans des périodes ancestrales. Une déluge qui a dû apparaître il y a environ 8000 ans. Donc, il y aurait eu 4000 ans de préhistoire avant le déluge, mais les gens vivaient beaucoup plus longtemps. Donc, c'était une période qui a duré moitié de temps, avec beaucoup moins de monde puisqu'ils vivaient encore plus longtemps. Mais bon, ils ont pu... Je ne peux pas vous donner le chiffre exact de la population à l'époque de Noé, mais ce n'était pas des milliards comme à notre époque, c'est sûr. De toute façon, tout était justement bien, en fait, tout est calculé. Si l'homme était resté aussi grand, on n'aurait jamais pu être aussi nombreux. Voilà, louange à Dieu de sa gratitude, de nous faire rétrécir pour pouvoir profiter au plus grand nombre des bienfaits qu'il a mis à notre disposition. Donc, CH façonné dans des pierres d'invers translucides laisse passer la lumière. Donc là, on passe du bleu d'abord. Maintenant, on arrive à une couleur verte transparente. Elles étaient parfaitement polies. Donc, CH est d'une grande beauté, trop longue pour être utilisable. Elles avaient perdu leur statut d'outils pour devenir des symboles de puissance. Le chef héréditaire du village affichait son rang avec une hache considérée comme une représentation anthropomorphique. Donc, l'anthropomorphisme, c'est comme quand on donne à Dieu le matériel. On donne un corps à Dieu. C'est de l'anthropomorphisme. Donc, cette hache, selon leur symbole à eux, elle donne à la personne qui la tient le grade de divinité. N'ayant pas peur de le dire, c'est bien ce qui est écrit ici. Je continue la lecture. Certaines de ces haches étaient parées d'une jupette en paille ou en fibre d'orchidée. C'est ce qu'on peut voir dans Thor qui tient un marteau. Et c'est dans des dessins, des films pour enfants, pour jeunes. Ils ont déjà acquis une certaine expérience de l'initiation franc-maçonne. Par la culture du cinéma, de la télévision, des bandes dessinées, du merchandising. Des jeux vidéo aussi. L'outil était devenu le symbole de la puissance exercée par le chef de la collectivité et l'environnement. Donc, comme il détient tout ce symbolisme qui fait de lui pratiquement un demi-dieu, il commande tout village. L'usage de tel âge symbolique était autrefois général. On en a trouvé de superbes en Europe et datant du cinquième et du quatrième millénaire avant notre ère. Symboles ou traces d'un savoir-faire. Nos ancêtres étaient fiers de leur maîtrise de l'outil. Ils graveurent dans la pierre ce savoir-faire. Là, on est d'accord puisque quand on regarde dans l'islam, il y a eu des civilisations passées qui étaient de grands constructeurs comme les hades qui construisaient des bâtiments, des structures phénoménales. Ils maîtrisaient tellement la construction qu'ils construisaient pour s'amuser. C'était un délire pour eux. C'est comme celui qui va maintenant faire de la gym et il va au fitness, il va faire des exercices. Il est content de sculpter son corps. Eux, ils avaient déjà une forte carrure. Ils maîtrisaient bien la découpe de la pierre. Ils avaient une science de cette découpe. Ils montraient au monde entier leur capacité phénoménale de façonner des constructions qui pouvaient tenir plus ou moins des millénaires. Sur la paroi d'une caverne en Amérique du Sud, on découvrit une émouvante image datant de 40 000 ans selon ce qu'ils disent eux. Donc, déjà, toute leur façon de calculer, il y a assez de vidéos sur YouTube là-dessus, les époques passées, que ce soit le caillou ou n'importe quoi qu'ils calculent, les organes. Ils n'arrivent pas à des précisions où ils ont un ensemble de résultats et ils choisissent le résultat qui va dans leur sens. Je continue à lire. Celle d'une silhouette humaine offensant un piquet avec une masse. Donc, ça serait, voilà, on retrouverait depuis des millénaires avant notre ère, ce symbolisme qui a commencé à émerger et que les francs-maçons utilisent, intègrent dans leur tradition selon les explications qu'ils ont de l'histoire. L'outil est le sacré quand le symbole relie l'homme au divin. C'est toujours la lecture. On sait peu de choses concernant l'importance de l'outil dans le sacré, dans la préhistoire. Préhistoire, donc avant déluge. Il faut attendre l'apparition des textes mythiques qui inaugurèrent l'apparition de l'écrit pour voir apparaître les outils dans leurs fonctions désormais symboliques et sacrées, c'est-à-dire dans leurs plus hautes fonctions, celles qui reliment l'homme au cosmos. Donc, eux, on va voir après, ça veut dire sacré, leur définition exacte du mot sacré, parce que là, ce n'est plus le sacré religieux. Ça serait donc une sorte de gestuelle, de compréhension du monde qui mettrait donc en relation avec ces cosmos, ces nuages de connaissances. Et alors, on aurait ces symbolismes dans ces nuages de connaissances, mais ces nuages de connaissances, il y en a plusieurs selon la tradition. Ce ne sera pas la même tradition, donc on voit qu'en rentrant dans ces mondes de symbolisme, chacun rentre par sa porte. Et donc, la tradition qui n'a pas été corrompue, c'est la tradition islamique dont le soufisme en est l'explication. Comme c'est donc le soufisme pour l'islam, ça sera, si on prend un livre de soufisme, d'un grand savant, de soufis, du vrai soufisme, bien sûr, parce qu'on peut vite commencer à raconter un peu ce qu'on a envie, si on n'est pas un peu encadré, si on ne fait pas partie d'une école. Et on rentre après par une porte qui est la porte correcte pour atteindre le but ultime, c'est-à-dire avoir le plus de récomplance de Dieu avec facilité, en utilisant les outils de la religion qu'il nous a donné pour le satisfaire. Et donc, ensuite, il va nous faire retomber sa gratitude par une bénédiction qui va pouvoir toucher la création, et qui a été créée pour vous et pour d'autres, où plusieurs vont pouvoir acquérir les bienfaits d'une création, ou même que cette création a été destinée pour vous, et les autres pourront aussi bénéficier par répercussion à travers vous. Donc, pour eux, sacrés, relient l'homme au cosmos, donc cette porte, pour eux, de la tradition, et ces outils vont jusqu'à dire que c'est sacré. C'est donc une résonance particulière qui est la porte de la religion, dans la réalité, elle est la porte. Donc, on arrive, c'est comme les mathématiques, comme disait notre prophète bien-aimé Mohamed, il nous a appris que les mathématiques étaient une forme de religion, parce que les mathématiques sont la pure vérité, et c'est une transmission de vérité, directement, avec les lettres, les chiffres sont écrites, ça nous donne l'accès à ce nuage, un nouveau nuage de connaissances, qui après, bien entendu, on peut le voir qu'on se superpose à notre réalité quotidienne, puisque quand on sait compter, après, on peut définir des groupements, c'est plus facile. Et on peut connaître, de manière matérielle, de réalité, comment réexécuter ces groupements, puisque là, j'ai regroupé deux briquets, mais bon, j'ai regroupé un certain nombre de briquets, j'ai pas besoin de savoir exactement combien j'en ai regroupé, mais j'en ai déjà deux. Mais je sais pas, même si je sais pas que j'en ai deux, j'ai conscience que j'en ai regroupé deux. C'est pas la même chose, donc j'ai conscience qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et j'ai conscience qu'il y a quelque chose qui s'est passé, les mathématiques sont parfaites, et ont un parfait langage pour expliquer ça. Donc là, on utilise le langage mathématique, et là, je dis deux. Donc c'est un langage mathématique qui s'intègre en plus au langage français, parce que je dis deux en français. Donc après, ils décodent, les mathématiques sont décodées par le langage. Il y a plusieurs degrés de décodage. Donc on arrive à un monde qui est de plus en plus basique. Les chiffres sont plus basiques que le langage. Pour décoder les chiffres, on pourra utiliser le langage, et après donner une symbolique et une signification aux chiffres. Ça, c'est tout un travail qui existe dans les différentes traditions. Ainsi, Fuxy et Nuga ou Vismak Maharta sont présentés tenant leurs outils. Voir cahier numéro 3, histoire, c'est un autre cahier de la franc-maçonnerie. De même, le dieu Lune-Nana permet au roi Ur-Namu, 2111-2094, avant Jésus-Christ, la règle et le cordeau pour qu'il ait lui construire un temple. Donc là, ils prennent leurs anciennes histoires à eux qu'ils adaptent. Donc le sacré est l'initiation. Le mot sacré, en tant que substantif, est récent. Il date du début du XXe siècle, Durkheim, c'est celui qui écrit ça. Il se définit d'abord par rapport au profane. Donc le profane, c'est celui qui ne sait pas. Sacré, entre guillemets, désigne ce qui est à la fois séparé et circonscrit du latin cancire, limité, sacralisé. Tandis que profane indique ce qui se trouve devant l'enceinte, avant d'entrer dans le temple, avant d'avoir la connaissance, on n'est pas idiot, on ne sait pas encore poser le dernier langage, le dernier filtre correctement à des concepts qui sont normalement déjà acquis par tout homme qui naît. Après, on lui met les points sur les i pour, on lui facilite la réflexion. Mais l'homme n'a pas toujours été comme ça. Le premier homme n'est pas le même homme que maintenant. Ce n'est pas parce que maintenant, on se regarde maintenant, qu'Adam était comme nous. Non, il n'était pas comme nous. Il y a eu des modifications dans son physique qui étaient principalement dues à la diffusion de l'homme sur Terre pour que les naissances soient accélérées. Le processus n'était pas exactement identique à aujourd'hui. Donc, il y a une évolution qui est faite toujours par la grande grâce de Dieu qui contrôle tout la réalité. Le sacré est un mot difficile à définir car les différents auteurs ne s'accordent pas sur sa définition. Nous pouvons choisir parmi les différentes définitions données comme désignons une réalité transcendante susceptible d'être exprimée. Mais nous pouvons dire aussi qu'il implique un univers orienté, autrement dit comportant un plan et un maître du plan, donc un grand architecte. Donc ça, on est d'accord. Dire Dieu grand architecte, c'est un peu limite. Mais bon, il y a, moi, je vois, si on sait que Dieu n'est pas composé, que Dieu n'a pas un corps, qu'il crée par, il prononce à sa manière et sa prononciation devient une créature, tout est défini, évidemment. Dieu sait tout, tout ce qui s'est passé, tout ce qui va se passer, tout ce qui avait, quand il n'y avait pas de temps, tout ce qui aura à l'infini, après, lors de la deuxième création, Dieu sait tout. Donc là, comme on s'émerveille de la création qui nous entoure, du monde, des fleurs, des plantes, de la formation de la pluie, des nuages, des étoiles, quand on s'émerveille de tout ça, avec une totale extasie et une totale compréhension et reconnaissance de l'intelligence et de la miséricorde de celui qui nous l'a donné, quand on voit tout ça, on est content de gratifier le Seigneur et on pourra dire que c'est un grand architecte puisqu'il nous a donné les chevaux pour se déplacer, ensuite, il nous a donné l'automobile pour se déplacer, il nous a donné les rivières pour qu'on n'ait pas besoin de trop se déplacer ou qu'on vive tous les uns sur les autres, mais qu'on puisse avoir le choix de choisir d'aller où bon on veut, où nous voulons aller sur cette terre. Aujourd'hui, certains physiciens de haut niveau concluent à l'initié d'un grand architecte. Alors aujourd'hui, certains physiciens nous concluent à l'inutilité d'un grand architecte. Je commence à être un peu fatigué. De toute façon, on a bientôt terminé. On n'a pas encore tout à fait terminé. On reprend la concentration. Donc, ils disent que le grand architecte, donc on pourrait dire c'est un des qualificatifs, d'un bon nom de Dieu, est inutile. Selon eux, il n'y a pas besoin que Dieu existe. D'après eux, pour comprendre l'univers, les lois de la gravitation et celles de la physique quantique fournissent des modèles de l'univers qui se créent eux-mêmes. Et donc, ils pensent être en mesure de se passer, selon ce qui est écrit ici, d'un dessin intelligent, à l'œuvre dans la nature et on conclut que nous ne sommes que des machines biologiques. Donc là, les francs-maçons soutiennent toutes les traditions, dirons-nous. Tout le monde pourra être d'accord avec ça. Ce n'est pas le cas de tous, loin de là. Certains pensent qu'au contraire, que plus la science progresse, plus on est pris de vertiges devant l'ordre ou le plan de cette création que l'on croit discerner. De même, bon nombre de biologistes s'énerveillent devant l'architecture du vivant. Pour un franc-maçon, le grand architecte est semblable à la raison supérieure d'Einstein. Il est pour les uns un postulat, un point de départ pour la réflexion, pour d'autres un pari comparable à celui de Pascal. Le sacré aujourd'hui, écrivait André Dubas dans l'article « Le sacré de l'encyclopédia universalis se trouve vers des symbolismes immémoriaux qui ont moins à faire avec la société et avec l'histoire qu'avec la nature et le cosmos. » Donc, c'est vrai que le symbolisme du passé a moins à faire avec le symbolisme de notre époque. Et là, moi, maintenant, je vais tirer une théorie de l'évolution de la tradition, si on veut, puisque le rocher aura un symbolisme, la couleur du rocher, un animal pourra avoir un symbolisme. Là, donc, on est dans la nature, le cosmos, donc, les connaissances qu'on peut avoir des étoiles, le dôme pour la Terre plate, donc, tout ça, ce sont des connaissances qui vont permettre la tradition. Mais une fois qu'on va utiliser, par exemple, le fer, si je prends le fer brut qui est tombé depuis le ciel qui nous est arrivé par miséricorde de Dieu, ce fer aura un symbolisme à telle période, il va garder ce symbolisme et il va enrichir après la lame du couteau puisqu'il sera utilisé, le fer sera utilisé dans la lame du couteau, donc, il y aura après une augmentation de la signification avec un couteau, je parle, voilà, parce qu'il y aura du bois, souvent, qui sera intégré avec la lame et le couteau intégrera aussi, s'il est fait en bois, du symbolisme du bois. donc, c'est pour ça qu'il dit que les symbolismes immémoriaux, c'est-à-dire que le symbolisme au tout début, c'est-à-dire ceux qui, pour lui, c'était ceux qui étaient plus axés sur le cosmos et la nature ou là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec lui et moi, à faire avec la société, avec l'histoire, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on avance, on enrichit le symbolisme et la tradition. Et il concluait, le sacré est une, ça c'est André Dumas qui dit ça, il concluait, le sacré est une voie d'approche pour ce qui s'offre à l'homme comme écoute, quête et adhésion. Donc là, pour eux, ce qu'ils disent sacré, c'est donc moi ce que j'appelle ce langage universel sur lequel on a planté des définitions à cause que l'on est des humains, à cause de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. On a pu donner une signification de bien-être ou de mauvaise santé ou de mal-être, de ne pas se sentir bien en phase avec ce qui nous entoure. Alors, donc tout ça, on habitue, par exemple, si l'alimentation est moins bonne, on va utiliser des pilules comme addition à ce qu'on mange, à notre alimentation. Et donc là, on va modifier la tradition. Elle sera plus impliquée à notre époque en utilisant des pilules vitamine D, vitamine C, zinc, par exemple, qui seront donc très bons pour contrer les effets néfastes de l'utilisation du micro-ondes suivant quels poils, ou bien le plastique, tout le pétrole qui peut, dont l'eau touche, imaginez, l'eau, elle touche le pétrole. Donc là, chaque fois qu'on boit de l'eau qui n'est pas dans une bouteille en verre, on a une vibration de l'eau qui n'est plus assez bonne. on peut faire vibrer l'eau et comme on est tellement constitué d'eau, là, je suis tout à fait d'accord avec la science et ça va tout à fait en accord avec la tradition islamique, la tradition expliquée par les soufis. l'eau a une importance sur notre propre vibration et comme c'est la première créature elle vibre sur les différentes phases, structures, sortent de voiles successifs et elle touche donc non seulement elle va toucher notre spiritualité, elle va toucher que notre corps soit en forme. L'eau est très importante pour l'homme. Elle va éteindre le feu, on fait ses ablutions avec de l'eau, on se calme, ça nous nettoie donc l'eau, ça c'est pour tout ce qui est physique et elle rend l'homme plus joli. Elle a toujours été jolie l'homme, il a toujours su utiliser l'eau pour se nettoyer. Donc le sacré que tu le vois d'approche pour, donc ça c'est toujours pour expliquer donc la définition du cœur. Le sacré dont elle parle à sa définition à le sacré dépossède l'homme de sa suffisance selon ce qu'ils disent qu'il a un monde plus difficile à atteindre. l'indique, sans avoir ce langage dans ces mondes invisibles, l'indique par des signes et par leur silence, une voix et surtout le remettre dans une disposition d'émerveillement et de réceptivité. Si on est émerveillé par le monde, on sera évidemment déjà plus heureux. C'est avec l'apparition de nos grandes civilisations. nationnaires on a toujours eu des grandes civilisations mais elles n'ont pas conquis le monde entier. C'était des émergences à différents endroits du monde, des émergences qui pouvaient même être en même temps, à la même période, de grandes civilisations qui émergent donc par l'envoyer de prophètes avec un message. C'est donc des prophètes messagers peuvent tout à fait être en même temps à deux endroits différents sans même se connaître sur Terre. Donc c'est l'émergence d'une grande civilisation, c'est donc l'arrivée d'un prophète ou la remise à plat du message par un autre prophète. Mais dès qu'un prophète amène un message ou il amène un livre, il devient messager et là on a l'émergence d'une nouvelle civilisation. Sinon après ça ne sera pas l'émergence d'une nouvelle civilisation mais ça sera donc une renaissance. C'est avec l'apparition d'une nouvelle mer et des grandes constructions élaborées qu'apparaît progressivement une idée d'une architecture divine. Évidemment tout est bien prévu, on a tout ce qu'il nous faut dans le monde pour être heureux. Et puis cette architecture elle ne pollue pas, tout est en harmonie, tout est bien minimétré pour que tout soit adapté. Ou la pollution selon ce qu'ils nous disent a pu corrompre un petit peu mais ça c'est une vue si on vit à notre époque, si je m'éloigne de notre époque, on pourra voir que la bénédiction de Dieu pourrait, ça c'est moi qui m'avance, pourrait aller jusqu'à ce que cette pollution de la terre qui de toute façon touche à sa fin puisque la fin du temps arrive et à la fin des temps il y a des événements qui pourraient intervenir comme un réchauffement climatique par exemple ou une modification du climat et la pollution viendrait nous protéger en quelque sorte d'une chaleur qui pourrait être extrême. voilà par exemple je ne sais pas du tout ce que je dis je ne suis pas en train de dire que la pollution c'est bien ce n'est pas à nous hommes de salir la planète pas du tout mais je dis juste que c'est un épiphénomène de quelques années dans l'histoire de l'humanité et tout pourrait prendre bien plus son sens encore l'histoire de l'humanité et montrer que même quand l'homme agit de manière mauvaise qui va dans le mauvais sens et qui d'ailleurs détruit le monde ça va quand même pouvoir pourrait apporter un bénéfique à d'autres personnes voilà en quelque sorte mais et c'est là où la religion rentre nous ne sommes pas nous à même de connaître et de prédire l'évolution de ces plans on doit toujours rester dans le présent et utiliser le bien pour avancer le bien c'est donc le bien-être général de tout le monde c'est que tout le monde ait accès à une énergie non polluante déjà tout le monde ait la possibilité de s'instruire comme il en est en vie en suivant les écoles qu'il en ait en vie l'essentiel c'est qu'il puisse ensuite avoir un métier avec différents papiers pas seulement des papiers d'un certain cursus officialisé voilà une ouverture plus grande si la personne a trois mois d'essai six mois une année d'essai pourquoi pas ragrandir les périodes d'essai et que la personne prouve à son employeur qu'elle a même d'arriver à sa tâche sans même présenter un diplôme de telle ou telle académie mais d'une autre formation intellectuelle qui de toute façon n'intervient pas dans des relations entre profanes ou traditionnalistes puisque on ne va pas parler de l'évolution de l'homme dans ses relations du travail donc on ne parle pas non plus de à quoi quel est le symbolisme d'un atome on parle de choses sur le travail donc le lien qui nous unit entre collègues et chacun ayant un noyau commun c'est le noyau qui lui permet de réaliser sa tâche ça suffira pour que tout le monde s'entende ça suffira et suivant quel métier même un langage succinct ou très basique d'une langue suffira à répondre aux exigences de la tâche ce concept d'un plan élaboré par le créateur se manifeste dans le fait que les divinités je continue la lecture sont représentées portant des outils symboliques permettant au roi afin qu'il construise des temples à l'image de l'univers en même temps la divinité le charge de recopier un code de loi descendu du ciel donc ça c'est un élargissement de la religion comme par exemple qui va pouvoir atteindre les mathématiques code de loi ce sont des règles c'est l'affirmation du caractère sacré de l'outil d'un plan dû à un grand architecte de règles universelles mettant au premier plan les idées de justice et de vérité voilà donc suivant quel langage vous parlez vous n'allez pas interpréter ces trois lignes de la même chose il n'y a pas d'objet sacré en soi alors là le donc le code M c'est avec de l'écriture l'écriture elle prend tout son sens donc si j'enlève l'écriture il n'y a plus de sens il n'y a plus de code M voilà ça c'est pour dire que c'est pour expliquer il n'y a pas d'objet sacré en soi suivant l'islam parce que le code M c'est une fois qu'il est écrit évidemment là il contient en lui le sacré et comme il le contient il devient sacré vous avez bien compris c'est quand il n'y a pas d'écriture les codes M seront effacés à la fin des temps elle a donc c'est plus des codes M puisqu'il n'y a plus d'écriture du tout l'outil n'est sacré que par référence à une histoire à un concept métaphysique dont il devient le symbole c'est ainsi que le compas par exemple donc là on est dans la franc-maçonnerie donc compas compas donc là l'initié il est très content ah je connais le compas exprime d'une part une fonction tracée un cercle et une compétence maniel compas c'est juste deux élèves incontestables qui sont le point de départ de la compréhension de l'outil comme symbole et d'autre part une vérité cachée invisible à l'oeil une réalité abstraite comparable à celle du grand architecte de l'univers qui elle s'intègre dans le sacré donc bien entendu c'est le cercle donc là il faut après on pourrait aller dans la cabale juive avec le symbolisme les différentes formes primaires les cinq formes primaires le carré le rond le triangle le 5 sans côté voilà c'est les formes avec lesquelles on peut déduire après toutes les formes il faut voir la fleur de vie et toute la théorie de la fleur de vie que je pourrais donc voyer et rafraîchir mes connaissances sans côté c'est facile je vais sur internet bon là je suis en train de faire la lecture faut qu'on avance le symbole est comme un saut qui scelle le visible et l'invisible le pape est remplacé par un mouvement de la main comme celui de tracer un cercle avec le pouce droite sur la paume de la main gauche quand il s'agit ainsi d'une gestuelle on peut dire que le symbole donne chair à une idée qui l'incarne l'invisible faisant ainsi jaillir le sens caché le principe qui met de l'ordre dans le chaos ok donc là on peut parler de travail avec les gestes du travail ok petite pause parce que c'est encore fini et je reviens pour ces 4 dernières pages voilà c'est du soufisme en Turquie ça fait partie de la tradition de certains groupes turcs donc là c'est des danses qui symbolisent les planètes l'univers donc par un rituel et de gestes ce n'est pas un rituel c'est des gestes cadencé en harmonie puisque l'homme aime ce qui est beau et il donne un spectacle de beauté pour glorifier le Seigneur pour mettre matériellement dans des tours sur eux-mêmes par une danse le fait que l'on comprenne et qu'on rende honneur à Dieu pour ces merveilles qu'il a créées voilà donc là le symbolisme qu'on peut voir là-dedans c'est nous reconnaissons au Seigneur que tout ce que tu crées c'est merveilleux c'est beau c'est peut-être pour un peu le symbolisme dans la tradition soufi l'identification de l'unité à l'outil donc l'outil bien entendu là ça va faire que l'homme tient un outil et ça va changer le symbolisme de l'homme qui tient l'outil ça devient une composition on met plus on additionne et on va atteindre une nouvelle phase une nouvelle image de symbole c'est l'homme avec un outil dans l'épopée de Ninurta le preu divinité qui appartenait au ponté en duny pur selon eux donc ça c'est c'est pas c'est dans leur croyance à eux les pierres sont anthropomorphisées donc c'est à dire qu'ils ont des relations avec avec excusez parce que petit problème technique là donc c'est donc des pierres anthropomorphisées ça voudrait dire qu'elles correspondent au corps selon eux au corps de dieu ils contiennent c'est comme si elles possédaient une partie du corps de dieu enfin voilà des trucs horribles par contre on peut sortir toute une science des pierres suivant en quoi la pierre est faite elle aura un magnétisme particulier qui va pouvoir développer des zones de chakras tout ça là dessus je suis d'accord ça n'est pas de la tradition soufisme pur 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 elle est bien plus connue chez les bouddhistes les chakras et tout ça mais ça fait partie d'une route qui ne gêne absolument pas votre croyance donc elle peut être utilisée dans la tradition islamique comme dans n'importe quelle tradition ça respirer correctement ça de toute façon chez les nakshbendis c'est mon groupe ma confrérie soufi c'est les nakshbendis directement on apprend à respirer voilà avec différentes façons pour activer les méditations les prises de solitude active qui va pouvoir vous rapprocher d'une manière métaphorique évidemment du créateur voilà de l'essence le champion Ninurta se tourna vers l'hématite et s'exclamant aussi fort qu'elle était dure la pierre dure Ninurta fils d'un l'île en prononça la bénédiction que voici jeune gaillard déferrant et dans la surface scintille donc il espère qu'il espère bien un bon gaillard déferrant dans la surface scintille c'est la suite là l'artisan c'est même pas la suite c'est bien le dernier c'est tout un vert l'artisan je continue donc de lire ce cahier de la franc-maçonnerie l'artisan expert en toute technique au sera ta valeur à l'échelle de l'or parce que celui qui a une connaissance d'un travail il peut exécuter des tâches que les autres ne sont pas capables d'exécuter il va pouvoir faire de l'or avec ses connaissances l'on dira vive les matites ainsi on sera-t-il toujours dans la lecture puis le champion se tourna vers l'albâtre vers l'albâtre albâtre dont la matière brille comme le jour argent raffiné jeune gaillard voué au palais tu t'es prosterné devant moi toi ô vaillant guerrier les anunas les grands dieux soient en l'éclaireur et soient dévolus à leur temple ô albâtre quelle horreur botter ou écramère lorsque les dieux faisaient l'homme c'est le nom du titre du l'ouvrage 989 à Gallimard ça c'est vraiment pas moi qui dit ça c'est de la mécréance il n'y a pas besoin d'écrire cela pour atteindre ce niveau de compréhension la religion les bases de la religion sont assez suffisantes pour comprendre le principe de se prosterner on se prosterne que pour dieu c'est ainsi que l'homme tout en apprenant à façonner la matière avec les outils appris en même temps à se construire lui-même sur le plan intellectuel moral et spirituel tout en apprenant à se relier au cosmos c'est une réalité transcendante ça on peut aussi dire que c'est vrai les règles de la religion on utilise un couteau on n'utilise pas un couteau n'importe comment arrêter de dire que les musulmans sont dangereux donc c'est un musulman qui porte un couteau ok un musulman qui porte un couteau ok je suis dans un symbolisme particulier mais le symbolisme l'image que vous essayez que les médias en général essayent de donner ça ne va pas du tout des gens qui sortent des couteaux il y en a tous les jours partout c'est comme ça des gens prennent des coups de couteau il faut ne pas donner des coups de couteau évidemment sauf si c'est pour en auto-défense je ne préconise absolument pas l'utilisation de couteau pour faire du mal à autrui on n'est pas dans un champ de guerre non j'espère que tout est clair parce que maintenant à l'époque où l'on vit voilà il y a une idée qui est le mainstream qui l'a donné une idée on est obligé de casser cette idée c'est quoi cette idée un musulman terroriste c'est quoi cette idée c'est quoi c'est qu'est-ce que qu'est-ce que dans ma tradition il y a quelque chose qui 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 va qui est dangereuse dans cette tradition on met une guerre qu'est-ce que c'est que je trouve on a toujours eu des gens qui n'avaient pas l'éclairage d'un prophète à une certaine époque à un moment donné ça a été Moïse à un moment donné ça a été Jésus à un moment donné ça a été Mohamed il y a eu une émergence d'un message d'un nouveau message de l'émergence d'une nouvelle civilisation et c'est ainsi donc une civilisation précédente est une civilisation qui est inférieure à la civilisation qui suit puisque la civilisation qui suit intègre en elle-même les sagesses de cette civilisation qui en émergeant a donc touché le nuage et qui a pu après avoir donné à l'homme chaque fois qu'il y a un message il y a quelques sagesses qui viennent se rajouter l'homme grandit par ses sagesses et ils ne les perdent pas ils font partie après intégrante de la psychologie gravée universelle de l'homme et ça se construit petit à petit étape en étape il faut du temps il faut de l'histoire pour que tout devienne compréhensible rapidement et sans fausse note quand la vérité est donnée tout doit être clair et c'est ainsi que le plan de Dieu c'est de permettre que les choses soient claires pour celui qui est dans la bonne tradition et chacun pense qu'il a son explication et c'est vrai chaque tradition aura son explication d'événements mais puisque les définitions de chacun la façon de voir de chacun diffèrent on n'aura pas le même résultat voilà et il y a un résultat qui est pur et d'autres résultats tronqués qui demandent un autre filtre pour pouvoir les remettre à leur place puisqu'ils ont dévié et se sont modifiés et se sont modifiés parce qu'ils n'ont pas pris les nouvelles règles du nouveau message je suis soufi d'abord il se fit pierre puis outil pour tailler la pierre et enfin tailleur de pierre celui qui tient l'outil et se taille lui-même donc là là ce que je peux dire dans le symbolisme de la pierre des menhirs qu'on avait vu que j'ai eu dans le premier épisode d'ésotérique tour les menhirs de à Iverdon où j'avais été une fois où j'avais pris ces photos donc si vous pouvez regarder d'ailleurs je vais mettre ah ouais je vais faire comme les autres la vidéo en gros comme ça ceux qui s'intéressent à aller voir la vidéo sur les pierres de Clendie voilà c'est le domaine de Clendie à côté du lac de Neuchâtel donc tu te tiens comme un menhir quand tu fais la prière tu ne bouges pas c'est pas il y aura une différente position dans la prière donc ton caillou de toute façon toi tu manifestes le mouvement donc tu n'es pas mort mais dans la prière on essaie de ne pas bouger ça c'est très important pour avancer pour être plus en harmonie pour reconnaître la toute grandeur puissance non composée de Dieu l'identification de l'homme à la matière est déjà dans la Bible c'est Dieu qui façonne Adam avec de la terre rouge là ce qui est marrant c'est donc ils avaient déjà dit dans la première partie qu'on avait vu l'autre fois qu'ils prenaient comme livre de référence la franc-maçonnerie la Bible et on voit que directement dans le noyau dur ils ont intégré plein d'éléments qui n'ont plus rien de religieux comme l'évolution de Darwin ou leur concept de soleil qui est au centre de la galaxie avec les planètes qui tournent autour un soleil qui lui-même tourne autour du centre de la voie lactée la voie lactée autour du centre de l'univers voilà tout se déplace et tout donc ça c'est un concept à eux c'est une vision qu'ils ont eu à eux c'est une vision qu'ils diffusent dans les médias puisque étant donné qu'ils ont tous les médias pourquoi s'en priveraient-ils donc c'est des idées c'est une sorte des idées mais il n'y a pas il n'y a pas des preuves tout ça vous voyez ça dans votre télévision et aujourd'hui vous pouvez quand même savoir que tout est fake à peu près j'ai vu des images j'ai dû les remettre deux trois fois il a fallu qu'on m'explique les trucages quelques semaines après vous voyez une vidéo des robots la tueur vous dites ça va être la guerre mondiale la fin du monde et puis en fait vous vous rendez compte que ces robots n'existent pas que c'est de la propagande on arrive dans une période où il va y avoir de la guerre il faut mettre un peu le doute à l'ennemi est-ce qu'il possède ses armes est-ce qu'il possède pas ses armes est-ce qu'il possède pouvoir modifier l'ADN donc si l'on voit un nuage sur le peuple on peut tous mourir donc chacun il joue au poker beaucoup de poker monteur certains disent que l'arme matériel l'arme du climat existe voilà qu'est-ce qui est vrai qu'est-ce qui est faux beaucoup de choses sont vraies mais bon quand on voit ce qui s'est passé il y a plus de 100 ans en 1890 quand on voit Tesla toutes ses inventions on voyait bien qu'on avait déjà tout ce qu'il nous fallait pour que tout le monde soit heureux et dans le temps passé si on retrace un peu les anciennes civilisations on se rendra compte qu'il y a beaucoup d'indices qui nous prouvent qu'ils possédaient déjà l'électricité il y a très très longtemps il peut y avoir 5000 ans il y a des connaissances qui sont qui reviennent d'un seul coup comme on peut voir à notre époque souvent les grands génies de notre époque ils ont des images qui leur viennent dans la tête ils sont simplement réussi à se connecter dans ce nuage du cosmos et puis ils reprennent une idée qui avait déjà qui fait partie de l'histoire de l'humanité et donc qui fait partie de ce nuage ils la reprennent et puis elle renaît depuis avec un nouveau principe émetteur qui est cette fois ce savon et comme les anciens temps sont tellement oubliés qu'on appellera on dira que c'est ce savon qui a inventé telle ou telle invention ok ce qui est baron donc de savoir parce que là si on est avec Adam et la terre roue voilà donc ils disent que Dieu a façonné Adam avec de la terre rouge alors que bon dans l'islam on va dire qu'il a pris les différentes terres du monde de la noire de la rouge de la beige ce sont des couleurs donc même du sable jaune des différentes espèces qu'il y a sur terre qu'il y a sur terre il y a la terre noire le sable la terre plutôt rouge bon vous avez compris donc dans l'islam on aura plus de couleurs avec lesquelles le premier homme a été créé et contenant ces différentes couleurs c'est bien moi ce que j'avance comme théorie c'est que Adam qui est blanc a très bien pu avoir des enfants noirs sans que Ève soit noire voilà c'était donc dans la génétique mais ce n'est donc je continue la lecture mais ce n'est qu'une reprise des textes mésapotamiens donc c'est toujours ce qu'il dit selon leur science à eux donc les dieux font les humains avec sept bâtons de glaise avant qu'ils deviennent des jeunes gaillards comme Hématite ou Albâtre l'identification à l'outil apparaît en Égypte avec l'architecte Amenhotep en même temps que l'outil s'associe à des valeurs morales dont il devient le symbole ok donc le marteau il est utilisé vous voyez par le juge un peu près partout dans cette civilisation dans ce monde là le symbole du marteau pour le juge finalement le symbolisme d'un outil prit une telle importance qu'il atteignit son sommet avec l'identification de l'initié avec son outil mais sur l'image ci-dessus on pourrait confondre comme dans l'histoire de Numurta ce sont les outils qui en se rassemblent rassemblant forment un humain bon ça c'est alors donc il faut toujours des parallèles avec ce qu'on a vu au tout début de cette deuxième partie et comment ça évolue évidemment donc même on voit dans les anciennes époques il y a des gens qui s'appelaient Schumacher qui veut dire celui celui qui fabrique les chaussures le chaussurier le cordonnier voilà Schumacher enfin celui qui fait les chaussures cette personne là donc a pris son nom de son métier Schumacher donc c'est pas les outils qui forment un humain mais en effet lorsqu'il s'est bagné l'outil il devient un travailleur il devient un artisan devrait-on plutôt dire c'est beaucoup plus neutre d'être artisan que travailler à la chaîne on va pouvoir de se donner donner à la forme qu'on fabrique notre énergie ça va se transformer en art voilà et le meilleur passage de la forme brute à une forme travaillée par un homme qui a donné toute son énergie c'est bien de passer par le filtre religieux donc un homme religieux qui va pouvoir amener le noyau à cette tradition tradition commune puisqu'on peut dire que toute personne qui travaille la chaussure sont des cordonniers elles forment le groupe des cordonniers même s'ils ne se connaissent pas même s'ils avaient ils étaient dans une civilisation différente une fois qu'on travaille on rentre vous comprenez l'union il y a plusieurs il y a des doubles il y a une connexion qui s'établit c'est pour toute chose comme ça l'ensemble des hommes forment l'humanité l'humanité ça devient déjà quelque chose le pas était franchi l'homme avait compris que science sans conscience n'est que ruine de l'âme sur le plan spirituel il comprit aussi qu'il n'était rien sans l'esprit qui nous gouverne et qu'il devait utiliser son intelligence à construire selon un plan qui s'intégrait dans le plan suprême de l'univers établi par l'architecte divin ok donc Dieu en conclusion si le symbolisme maçonnique semble rappeler les origines de l'évolution humaine et ses différentes étapes il rappelle également aux maçons qu'ils n'ont pas fini de taper ça c'est donc leur tradition donc c'est à dire qu'en disant si le symbolisme maçonnique semble rappeler les origines de l'évolution humaine donc ce symbolisme là dans cet historique à eux ça forme ça forme leur doctrine leur tradition ce n'est plus disent nos chercheurs la biologie qui domine le destin de l'homme mais sa culture ok c'est disent-ils la course entre l'inné et l'acquis l'homme est devenu responsable de son évolution depuis qu'il fabrique des choses il se fabrique lui-même il sait qu'il est l'homo sapiens en devenir l'homme change l'humanité selon ce qu'il fabrique tout à fait d'accord en fait les chercheurs occidentaux rejoignent la pensée des grands maîtres spirituels mais les uns parlent d'évolution intellectuelle tandis que les autres parlent d'évolution spirituelle on est d'accord chez le souffle dans n'importe quel tradition sera d'accord avec ça les francs-maçons tentent de devenir libres autrement dit de donner la priorité à la culture intellectuelle morale et spirituelle sur le biologique ok leur effort tend vers cette libération de leur esprit vis-à-vis de leurs pulsions archaïques c'est-à-dire les pulsions plus primaires ils se sentent consciemment responsables de cette évolution ou du moins le devrait il le devrait c'est vrai que les francs-maçons sont entrés dans ce processus de pensée unique de notre époque de mainstream du narratif en vigueur ils sont rentrés dedans évidemment et ils ont laissé leur marque ils sont aidés dans cette quête par la réceptivité au rituel qui les incite à participer au monde sacré et enfin par la compréhension des symboles le maçon est devenu lui-même un symbole il est l'outil le tailleur de pierre et la pierre mais qui ou quoi le pousse à taper sur sa pierre notre évolution est inscrite de notre patrimoine génétique répondront certains biologistes mais qui ou quoi a écrit ce programme au coeur du patrimoine génétique de l'homme c'est la question ou le pari celui de l'existence du grand architecte de l'univers Dieu ok remarque les outils le langage l'architecture et même les rituels devant les morts ne sont pas l'apanage de l'homme les animaux sont en langage utilisant des outils transmettent des connaissances certains possèdent une architecture et les éléphants opèrent d'étranges rituels devant les restes de leur mort toutes ces facultés sont donc en germe dans tout le vivant il ne s'agit là que d'une question de degré donc c'est ce qui est écrit dans cette remarque mais moi je ne suis pas du tout d'accord avec ça là ils extrapolent l'effet des animaux c'est comme s'ils connaissaient le langage des animaux les animaux ont une certaine façon de se comporter qui n'a peut-être rien à voir et même je ne vois pas pourquoi ça en aurait à voir avec la tradition les animaux exécutent ce que leur sens leur disent ils agissent pour ce qu'ils ont été créés donc ils obéissent à leurs règles et ces règles peuvent nous paraître étranges ou nous apporter une explication qui n'est pas la réalité puisque là on ne parle pas le langage des animaux donc dire que l'éléphant a un opère d'étranges rituels non ça peut paraître un rituel mais l'éléphant a impulsion de survie de groupe d'une menace peut-être qui nous est totalement inconnue ou même d'une menace qui aurait disparu mais qui aurait pris son sens dans le passé on aurait pu dire un rituel ils font ça pour se protéger de telle chose je ne sais pas quoi donc on ne peut pas vous expliquer s'il faut un rituel ou bien non pour moi je ne pense pas mais là on sort du domaine des êtres humains et c'est surtout les êtres humains qui nous intéressent et nous bien sûr on peut trouver dans les animaux un symbolisme un symbolisme qui est réel qui s'intègre dans le nuage universel de connaissances accessibles par différentes portes et différentes traditions c'est ce qu'on voit dans ces émissions donc c'était une bonne introduction à cette deuxième partie des lectures accompagnées du qu'est-ce qu'un symbole la première partie était plutôt test la deuxième partie je me suis plus lâché pour donner des infos des analogies avec la tradition soufie islamique spécialisée Naqsh bendi voilà et on verra la suite la prochaine fois si vous aimez il y a des livres vraiment très très hallucinants à voir la prochaine fois je pense qu'on va pouvoir le finir donc ça sera dans pas longtemps je vais essayer de faire ça au plus vite et après on partira dans des nouveaux tripes psychées pas besoin de prendre des drogues pas besoin de prendre des champignons tu restes calme tu te connectes au cosmos tout est bon tu mets un pouce like pour payer cette vidéo pour l'instant il n'y a pas besoin de l'argent je me démerde moi même et si on voulait une plus grande qualité on commencera par l'argent comme ça moi je ne suis pas là pour parler argent je ne fais pas ça pour l'argent je fais ça pour le partage j'aime bien que des personnes qui s'intéressent au sujet peut-être se fassent entendre laisser un commentaire m'apportent bien entendu leurs éclaircissements volontiers c'est ce que je recherche qu'on se grandisse les uns avec les autres même celui qui est dans une tradition égyptienne dans une autre tradition hindouiste n'importe quelle tradition ou les kabbalistes évidemment je parlerai de la manière dont un soufi musulman va interpréter la kabbal les bases de la kabbal je ne rentre pas du tout dans la magie et tout ça là on sort du domaine de l'intelligence on rentre dans la stupidité je resterai dans toutes les bases de la kabbal pour l'instant on est avec les francs-maçons on apprend à connaître les francs-maçons on se retrouve dans le prochain épisode bye abonnez vous ... abonnez vous ... Sous-titrage FR ?